Pâtisserie américaine Il vous faudra acheter un cube de levure de boulanger Donc vous émettez cette levure dans un récipient Voilà Il va vous falloir 90 grammes Donc presque 100 millilitres d'eau tiède à 20 degrés Donc pas trop chaude Que vous versez sur la levure On fait fondre la levure dedans On la dissout Voilà Et ensuite on rajoute 140 grammes de farine Voilà Alors je vais travailler ça à la main Alors la particularité en fait de ce levain C'est qu'on va le laisser 1h30 A température ambiante dans un plat filmé Et en fait il va prendre Donc il va doubler de volume Et ça va nous permettre d'avoir des donuts vraiment moelleux et gonflés On prépare un levain en général pour faire des brioches, du pain Toutes les recettes qui ont besoin de gonfler Voilà Hop Donc on mélange un petit peu ça Avec deux doigts Voilà Notre levain est prêt Alors ce que vous faites c'est que Je me farine un petit peu la main On va le mettre dans un On va le mettre dans un En boule Voilà Ça va être comme une petite pâte A pain Ok Vous le mettez dans un plat fariné Vous le saupoudrez d'un petit peu de farine à nouveau Voilà Et ça on le filme Et on le laisse dans un coin Pour 1h 1h30 Bien je vais maintenant vous montrer comment réaliser nos donuts Donc nous avons réalisé un levain tout à l'heure 140 grammes de farine 90 millilitres d'eau tiède à 20 degrés Et 3 grammes de levure fraîche Voilà donc notre levain a doublé de volume comme vous le voyez Nous allons maintenant avoir besoin de 4 petits jaunes d'oeufs ou 3 gros Il faut qu'il y ait 50 grammes en tout 15 grammes de lait Une pincée de sel 30 grammes de sucre 30 grammes de beurre ramolli 20 grammes de levure de boulanger fraîche Et enfin donc 125 grammes de farine Pour réaliser cette recette Je vais utiliser mon robot Avec un crochet pétrisseur Si vous n'avez pas ce robot Et bien vous pouvez réaliser vos donuts à la main Donc il faudra pétrir la pâte Comme si vous faisiez une pâte à pain Voilà Vous pouvez également utiliser votre machine à pain Pour réaliser cette pâte Alors on commence On met le levain au fond de notre machine Donc le levain On le retravaille un petit peu pour qu'il retombe Voilà Et donc ça va être la base de notre pâte à donut Ok Voilà Tac Ensuite On va rajouter Donc les 15 grammes de lait Voilà Et on va commencer à chaque fois qu'on rajoute un ingrédient A pétrir un petit peu Donc on rajoute notre lait Alors attention Il est important de ne rajouter le sel qu'au dernier moment On rajoute le sel qu'au dernier moment Donc notre levure de boulanger fraîche Donc vous pouvez acheter ces cubes de levure dans les magasins au rayon frais Des fois c'est à côté des gâteaux aussi Mais il est toujours au frais en fait Je vous conseille d'utiliser cette levure pour cette recette Plutôt que de la levure déshydratée Mais vous pouvez aussi le faire Voilà La levure fraîche On rajoute Et on mélange Maintenant on va rajouter notre sucre 30 grammes de sucre Voilà Ensuite Notre farine 125 grammes de farine Et alors là c'est parti Également On y va doucement Et on laisse pétrir On va laisser pétrir un petit peu L'oeuf Ensuite on va rajouter les jaunes d'oeuf Ensuite le sel Et en dernier le beurre Voilà On décroche la pâte Après avoir pétri pendant quelques 2-3 minutes On va rajouter notre beurre mou en morceaux Vous voyez Il est bien mou Vous voyez Et c'est reparti Pour quelques minutes Donc là la pâte va devenir plus brillante bien entendu Voilà Voilà Donc on fait tourner ça encore quelques 2-3 minutes Et ensuite on va mettre cette pâte à reposer Comme le levain pendant une heure, une heure et demie Pour qu'elle lève Notre pâte semble prête Elle est brillante Lisse C'est parfait Donc on la décroche Et on va la transvaser donc dans un récipient Voilà Un peu fariné Voilà C'est parfait Voilà Notre pâte à donut On la filme Et comme pour tout à l'heure Je vous conseille de la laisser lever Dans votre four Allumer Parce que l'ampoule dégage de la chaleur Donc ça va maintenir en température de 40 degrés à peu près dans le four Et voilà Donc ce sera parfait pour faire lever votre pâte à donut Donc là Une petite heure Et on se retrouve tout à l'heure Pour faire frair nos donuts Allez On avance avec nos donuts Regardez Après une heure De levage Notre pâte à donut est magnifique Elle a doublé, triplé de volume Alors le petit tuyau Pour bien fermenter la pâte Mettez-la dans votre four Vous allumez la lumière du four Ça dégage un peu de chaleur Et vous mettez un petit récipient d'eau bouillante Ça va dégager Et ça va faire une étuve Et c'est super Les pâtes montrent très bien avec ça Donc je vais travailler rapidement ma pâte Voilà J'essaie de pas trop en perdre Donc vous mettez un petit peu de farine dessus On la retravaille rapidement Rapidement Ah ça fait mal au coeur Elle est retombée ça y est Mais vous inquiétez pas Voilà Donc un petit peu fariner On la retravaille rapido Ok C'est parfait Ensuite On va fariner légèrement notre plan de travail Voilà Et on va se faire des petits tronçons de 40 grammes Donc Ok Pour avoir des donuts tous de la même taille Alors 40 grammes On va y voir Hop Parfait 40 grammes ça Chaque boule Vous la travaillez Pour faire quelque chose de rond Tac Tac Hop avec le doigt Ça fait un trou Important Vous voyez vous pouvez faire tourner le tour Voilà super Et bien voici nos donuts sont prêts Enfin non Ils ne sont pas encore tout à fait prêts en fait On les a façonnés Donc sur une planche avec du papier sulfurisé Je vais les remettre à lever donc une petite heure encore Et oui il faut être très patient pour manger ces donuts Voilà Donc j'en ai une douzaine Si vous en voulez 24 Et bien vous doublez les proportions depuis le départ Voilà donc je mets ça dans le four éteint bien sûr Mais avec la lumière allumée juste Ça va faire un petit peu étuve Et voilà On les retrouve d'ici une petite 45 minutes en gros Et on les fera frire pour finir notre recette Voilà donc préparez votre friteuse, votre huile Et à tout à l'heure Il est l'heure de frire nos donuts Donc les donuts sont en train de finir de lever dans le four Comme vous voyez Donc hop on y va Notre huile est chaude Et bien c'est parti On attrape un donut Alors je plonge mon panier Et on y va Et c'est parti Deux par deux c'est très bien Alors on va faire frire nos donuts Deux minutes de chaque côté Deux trois minutes de chaque côté Voilà À 180 degrés Donc on ne s'inquiète pas Ça ne fait pas de bruit Comme quand on frit des frites par exemple Et regardez Ça frit bien en dessous Donc il n'y a pas de problème Voilà Donc vraiment deux trois minutes de chaque côté Allez hop là je vais les retourner Vous avez préparé un petit plat avec du papier absorbant Parce qu'ensuite on va les déposer dessus Et ensuite on va mettre le glaçage Et voilà Donc nos premiers donuts sont prêts Voyez ils sont dorés de chaque côté C'est superbe Et je les pose sur ma plaque Sur du papier absorbant